C'est de la danse, c'est de la gym, c'est du sport. Artistique, technique, physique, le double dutch nous vient tout droit d'outre-Atlantique. Une discipline spectaculaire qui a déjà séduit de nombreux adeptes autour de Dunkerque. Voilà, c'est l'appartement de mes parents, là où j'ai grandi. Et voilà, c'est ici même que tout a commencé, sur ce lino, je m'entraînais des heures et des heures. Et c'est là où mes premiers élèves ont débuté. Voilà cinq ans que le double dutch a établi ces quartiers à Grande-Synthe. De la corde à sauter sportive inventée à New York et importée dans le Dunkerquois par Mocha, non sans devoir affronter quelques préjugés. Surtout que les enfants nous disent oui, mais la corde à sauter c'est pour les filles, etc. Et après, nous on prend une corde et on leur montre que, pas totalement, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Pour preuve, le club s'est structuré avec aujourd'hui une soixantaine de licenciés. La discipline séduit en touchant à de nombreux sports comme l'athlétisme, la danse ou la gymnastique. Je tourne mon pied, je monte mon genou le plus haut possible, je passe à l'intérieur en évitant de casser. Le double dutch c'est particulier parce que ça demande beaucoup de coordination, ça demande de l'agilité, de l'endurance musculaire. Et surtout c'est d'allier les trois en même temps. Une synchronisation nécessaire pour les épreuves chorégraphiques dites de freestyle. 20 secondes de tournage, la personne qui est à l'extérieur, elle travaille sa vitesse, d'accord ? Établir une relation de confiance entre tourneur et sauteur est tout aussi nécessaire. Par exemple, quand je fais mon salto, si je ne suis pas confiant, ça peut vite déraper. Parce que je peux prendre la corde pendant que je tourne, il y a plusieurs choses qui font qu'il faut avoir une bonne cohésion. Objectif atteint pour ce club de quartier devenu référence nationale de la discipline, via plusieurs titres de champion de France glané par le district double dutch. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Nos reportages sont à retrouver sur le site hdf.france3.fr. Tout de suite, votre journal régional. Merci d'avoir regardé cette édition, merci d'avoir regardé cette édition, merci d'avoir regardé cette édition.